WordPress, la création d'un article. Nous allons essayer maintenant de créer totalement un deuxième article à la suite du premier article que nous avons créé précédemment. Pour créer un nouveau contenu, il nous faut bien entendu basculer dans le back-office. Alors le back-office, nous l'avons sur un autre navigateur. Là, je suis donc en front-office. Je vais juste aller au bout et rajouter l'extension slash wp-busysadmin. En faisant cela, on va basculer sur le back-office et il va me demander de m'authentifier. L'authentification se fait rapidement. Si on se souvient, bien sûr, du mot de passe. Dès que nous arrivons sur le back-office, nous allons voir qu'on a la possibilité, dans la section articles, d'ajouter un nouvel article. Ou si je suis sur tous les articles, on voit notre article, l'histoire du t-shirt que nous venons de réaliser. Et on pourra ajouter un nouvel article en cliquant sur ce bouton. Le fait d'ajouter un nouvel article va me permettre d'accréer un nouveau contenu. Alors pendant que la page se charge, je vous rappelle que on a normalement le package de ressources, vous l'avez téléchargé. Sinon, il est dans la description de la vidéo. Vous pouvez donc télécharger ce fichier. Il s'agit d'un fichier compressé. Lorsque l'on est sur Windows, il faut faire un clic droit. Extraire tout. Extraire. Si vous êtes sur Macintosh, il vous suffit simplement de double-cliquer sur le fichier compressé et il se décompressera. Le fichier, une fois décompressé, on pourra aller dedans et l'utiliser. Pour ne pas me tromper, je vais supprimer le fichier compressé, celui qui avait la petite fermeture éclair. Et il ne me reste ainsi que le package de ressources. En l'ouvrant, on voit qu'on a article 2, qui est le texte qui va me permettre de donner un contenu à mon article. Alors le titre, c'est les t-shirts. On va peut-être le corriger tout de suite. Ensuite, les t-shirts à la mode d'aujourd'hui. Donc je vais copier le titre et le coller dans le back-office de mon site. Donc là, je suis sur mon back-office. Non, je ne suis pas sur le back-office du site. Il est peut-être ici. Voilà, il est ici. Donc, on va coller les t-shirts à la mode d'aujourd'hui. Ça sera mon titre. Et en dessous, là où il y a saisir slash pour choisir un bloc, je vais coller le texte, le contenu du texte jusqu'en bas. Ctrl-C. Je reviens sur mon back-office. Ctrl-V. Je me retrouve donc avec un article, un deuxième article qui est prêt à être utilisé. Alors, on va peut-être sélectionner du deuxième paragraphe jusqu'à l'avant-dernier paragraphe. Et on va jusqu'à culture pop. Le paragraphe culture pop. Tout ça, cela va former une liste. Alors, les paragraphes ne sont pas des listes. Donc, on va changer la nature des blocs que je viens de sélectionner. Donc, du deuxième à l'avant-dernier. Je vais donc cliquer sur le petit P à l'envers qui désigne un paragraphe. Et en cliquant dessus, je vais sélectionner le deuxième item là qui correspond à des listes. Ainsi, je me retrouve avec une liste à puces prête à l'emploi. Après réflexion, je me dis qu'une liste à puces n'est pas forcément appropriée. Je préférerais avoir une liste numérotée. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc, quand on est avec un bloc liste, comme ici, on peut soit avoir une liste à puces. C'est ce qui se fait par défaut. Soit avoir une liste numérotée. On va alors cliquer sur le 1, 2. Et vous voyez que les points se transforment en numérotation 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer maintenant de mettre, comme on l'a vu dans l'article précédent, dans une image en avant. Donc, les images en avant, je vous rappelle que cela concerne l'article. Donc, dans le bandeau droit, on va cliquer sur article. Si vous ne voyez pas ce bandeau à droite, vous cliquez sur ce bouton là, réglage, qui permet de masquer ou de faire apparaître ce nom de droit. Ensuite, on rentre bien dans l'article. Et en bas, on a images mises en avant. On a déjà deux images. On va téléverser d'autres images. Sélectionner. Et là, on va aller dans notre dossier qui se trouve dans mes téléchargements. On se trouve tout en haut ou tout en bas. Je vais refermer tout simplement ça. Téléchargements, ils sont ici. Donc, j'ai mon package de ressources. Je l'ouvre. Et là, je dois avoir une image qui s'appelle mode. Juste après, je suis à L. Mode.jpg. Je vais ouvrir cette image mise en avant. Elle se télécharge. Je peux éventuellement mettre un texte alternatif. Ainsi, il se répliquera chaque fois que j'utiliserai cette image. Je rappelle qu'un texte alternatif est un texte qui va donner du sens à l'image. Donc, il va permettre au moteur de recherche de comprendre l'image. Et permettra également aux synthétiseurs vocaux pour les malvoyants de lire et d'indiquer ce à quoi correspond l'image. Donc, moi, ce que je vais mettre, c'est le tee-shirt à la mode. Voilà. Le texte alternatif, il est ici à droite. On va définir l'image mise en avant. Et puis, en fait, maintenant, on voit l'image qui est là. On va remonter tout en haut. Et on va essayer d'aller à la ligne. Alors là, je suis en plein milieu. Donc, du coup, je ne vois rien. Et là, on va aller à la ligne juste avant. Voici un aperçu. Je vais enfin placer une balise lire la suite entre ces deux paragraphes que je viens de créer. Je rappelle que la balise lire la suite, c'est le texte qui apparaîtra lorsqu'on partagera l'article sur les réseaux sociaux ou alors sur certaines pages d'accueil de blog. On a quelquefois des petites lignes qui apparaissent. Ces deux ou trois premières lignes sont ce qui constitue un résumé de l'article. Et c'est ce qui précède cette fameuse balise lire la suite. Donc, je clique sur le plus quand je me positionne au milieu de ces deux paragraphes. Si jamais je n'arrive pas à le faire apparaître, je me mets à la fin du premier et je clique sur le plus. Là, on reviendra au même. Et ensuite, il va me falloir choisir la balise ou le bloc lire la suite. Donc, pour faire cela, on va utiliser le petit moteur de recherche et taper lire la suite. Attention, il y en a deux. Celui qui m'intéresse, c'est le très plein avec les petits pointillés ici. Je clique dessus et j'ai donc ma balise lire la suite qui apparaît. En nouveauté, on va essayer de créer un petit tableau. Donc, je vais descendre tout en bas à la fin de mon texte. Je vais appuyer sur Entrée et là, je vais ajouter un bloc tableau. Donc, soit on clique sur le plus ici ou le plus ici. On peut aussi faire Slash tableau. Et vous voyez que ça va appeler le bloc. Slash, en fait, en début de paragraphe, permet d'appeler un bloc. Et là, je vais demander de créer un tableau de deux colonnes et de six lignes. Donc, deux colonnes et je vais juste préciser ici six lignes. Créer le tableau. Mon tableau est prêt à l'emploi. Alors, juste avant de le remplir, je vais peut-être quand même activer la section d'entête, ce qui va me rajouter une ligne pour les titres. Et puis, on va rajouter également une légende qui se trouve en bas et ajouter une légende. On va taper système de taille le plus utilisé. Et à l'intérieur, on va spécifier les tailles XS qui correspondent à un tour de poitrine de 81 à 86 cm. Alors, je vais mettre aussi des libellés dans l'entête. Donc là, on va mettre taille du t-shirt. Et à droite, on va mettre tour de poitrine. Vous voyez, comme j'ai indiqué que c'était des titres, ils apparaissent centrés et en gras. Alors, pour éviter que mes colonnes bougent comme ça tout le temps, je vais indiquer que je souhaite une cellule de tableau à largeur fixe. On va continuer la saisie. Donc, S, M, L, XL et XXL. Alors là, on va essayer d'accélérer aussi un petit peu. On va mettre 87, 92. Donc, on va le copier. Coller 87 et 92. On va le coller 93, 97. Ensuite, 98, 103. 104, 109. Et enfin, 110, 116. Mon tableau est à présent terminé. Je peux également enregistrer le brouillon. Ça me permet comme ça de quitter WordPress, de faire des choses et de revenir deux ou trois jours après. Cependant, si je reviens sur mon front office, que j'actualise ma page, même si j'ai enregistré mes données, quand je vais là sur la partie blog, on n'a toujours que l'histoire du t-shirt. Mon nouvel article n'est pas visible. Pour le rendre visible, il va falloir le publier. Je vais donc revenir sur mon article. Et en haut à droite, nous avons ici un petit bouton qui s'appelle Publier. Tant que l'article n'est pas publié, il n'est pas visible sur Internet. Je vais cliquer une fois sur Publier. Je peux ici faire des réglages de détails sur la publication. Je vous laisserai explorer les différentes options. Elles sont très simples. Et je vais recliquer une deuxième fois sur Publier. À partir de là, mon article est visible sur Internet. On va juste vérifier. On va retourner sur le front office. On va actualiser la page. Et vous voyez maintenant que juste en dessous, on a bien l'histoire du t-shirt. Nos deux articles sont visibles. Et si je clique sur le second, on voit que mon article est visible. Alors ça, c'était l'histoire du t-shirt. C'était le premier. Je retourne sur la racine. C'était le deuxième article. C'était le t-shirt à la mode d'aujourd'hui. Vous voyez au passage qu'on est dans un mode antéchrono. L'article plus haut est le dernier article publié. On voit notre image mise en avant. Puis l'article qui apparaît avec la date où je l'ai publié, mon nom. Et donc la numérotation et mon tableau qui apparaît bien clairement. Voilà. Vous voyez l'extrême simplicité pour publier un article. On a réutilisé un savoir qu'on avait vu dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, sur la création des articles. Et on a vu ici quelques options, telles que la numérotation en puce ou avec des numéros, la création d'un tableau. Et c'est à peu près tout pour cet article. Nous allons encore créer deux articles, dont deux vidéos ultérieures. J'espère que cette présentation rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et surtout de vous abonner. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada